Musique Bonjour, bienvenue à Bolbec. Alors s'il y a une ville de Seine-Maritime qui souffre de clichés, ils sont tenaces, c'est bien elle. Je lis d'ailleurs déjà tous vos commentaires en dessous de cette vidéo. Une ville peu dynamique, vieillissante, avec des mœurs familiales assez légères. Mais je vous propose d'attendre un peu avant de commenter parce que je veux faire le pari de changer l'image que vous avez de la ville en vous faisant parcourir quelques endroits cruciaux de la ville. Allez, on y va. Bonjour, monsieur le maire. Bienvenue chez nous. Merci. Alors c'est avec vous qu'on va partir à cette découverte de Bolbec au-delà des clichés. Parce qu'il y en a des clichés, non ? A Bolbec, quel est un petit peu votre diagnostic concernant l'image de votre ville ? C'est une ville plutôt agréable, sincère et chaleureuse, où il fait bon vivre. Contrairement à ce que beaucoup de gens ne la connaissant pas puissent en dire. Qu'est-ce qu'on entend justement de Bolbec et qui vous blesse ? Qu'est-ce qu'on entend ? On entend que souvent, c'est des gens qui ne veulent pas y venir, qui ne veulent pas venir consommer, qui ne veulent pas... Mais tout cela, c'est un peu fait par des gens qui n'ont jamais mis les pieds à Bolbec. D'accord. Donc on va partir à la découverte de Bolbec. Pour cela, on va découvrir Quête-le-yeux. On part tout de suite. Alors on est où là ? On est donc dans la salle Mopassant. On fait partie de l'espace du Val-au-gray. Vous voyez, là, il y a une préparation d'un spectacle qui doit se dérouler demain soir. C'est un opéra-rock qui s'appelle L'Oriane Annie. Cette salle peut accueillir jusqu'à 400 spectateurs. Et donc on y accueille tout type de spectacle. Et quand on a des spectacles un peu plus importants, qui demandent quelque chose de plus important, par exemple Malouf ou Serge Lama, comme on a accueilli, on a un espace plus important qu'on a reconstruit en 2012 suite à un incendie. Et on y transforme une salle en salle de spectacle où on peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. C'est l'espace Tabarali ? C'est l'espace Tabarali. C'est la deuxième, après les docks du Havre, c'est la deuxième salle la plus importante de l'arrondissement du Havre. D'accord. Donc en fait, à Bolbec, il se passe des choses. Bien sûr. Et là, on est dans cet espace. Mais dans le milieu culturel, par exemple, j'ai mis en place une classe horaire aménagée musique avec l'intercommunalité, deux classes orchestres, et donc dans les écoles. Puisque je pense qu'il est aussi important de développer la culture, à la fois pour les petits, à la fois pour les grands et pour tout type de population. Et faire connaître comme ça, de cette manière, Bolbec, au niveau national, au niveau régional, ça permet aussi de changer cette image d'une ville, je ne sais pas, endormie ou... Non, je ne dirais pas une ville endormie. Une ville dont on ignore à la fois son passé et son riche passé, et en même temps, toutes ses qualités. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai accueilli, j'avais le plaisir d'accueillir Jean-Charles de Castelbajac. D'accord. Donc directeur artistique, directeur artistique aujourd'hui de chez Benetton, qui est un enfant du pays, puisque l'ancienne usine textile qu'on appelait le déjeuneté, appartenait à ses parents. Dernièrement, malheureusement, on a perdu un grand écrivain en France, qui était né à Bolbec, Dominique Noguès, prix féminin. Et donc il était né à Bolbec. Tout ça, il faut juste en fait le faire connaître aux gens. Il faut simplement que les gens extérieurs qui n'habitent pas à Bolbec puissent s'ouvrir à une autre culture. D'accord ? Et il ne faut pas qu'ils aient un esprit rétréci. Et donc la culture, dans toute la Normandie, et dans toute la France et dans le monde, ça doit pouvoir s'acquérir. Et donc il faut que ces gens-là puissent s'ouvrir un petit peu à autre chose qu'à leur quotidien. Ah ben très bien. On va voir un autre lieu ? On va voir un autre lieu. Allez. Alors on est là sur la plus grande scène de l'arrondissement du Havre, la deuxième plus grande scène. On est en train de monter. On est où ici ? Donc on est ici dans l'espace Tabarly, qui est un espace qui malheureusement avait brûlé en 2009. Et quand on a décidé de reconstruire la salle, j'ai souhaité d'aller au-delà d'une salle de sport et d'en faire un équipement à la fois sportif et à la fois culturel. Parce que là, en fait, on est sur une scène. On est sur un terrain de badminton, puisque cette salle comprend neuf terrains de badminton. Et donc on a prévu une scène qui monte en 45 secondes. On va monter à 1,50 m. Et c'est une scène qui fait 200 m². Et donc on a fait venir ici, par exemple, Malouf, Serge Lamar, Slimane il n'y a pas très longtemps. Et donc ici, vous avez à la fois les gradins qui électriquement se déplient. Il y en a un qui est... Et donc on peut y mettre 2 000 personnes debout. Et une salle de spectacle qui correspond à 1 700 places assises. Et donc voilà. Ça, c'est une offre culturelle et sportive pour les bols béquets et au-delà. Tout à fait, puisque c'est un équipement en même temps qui est utilisé par tous les jours, par des jeunes collégiens et lycées, puisqu'on est juste à côté. Plus de 1 000 personnes rentrent dans cette salle. Et aussi avec une vie associative très riche. Donc c'est un des équipements sportifs qu'on a inauguré en 2012. Donc on t'en dit que les bols béquets ne sont pas très friands de culture ou de sport. C'est une ville calme, rabougrie. C'est faux. C'est une ville calme, sportive, culturelle. Et quand on a le plaisir d'accueillir des tas de compétitions, comme on va accueillir une manche nationale du sport adapté courant juin, les gens sont épatés par l'équipement. Puisque vous avez aussi à côté un équipement de tennis de table, un dojo, un équipement de basket, de gymnastique, des salles de convivialité. Et ici, on a des rideaux électriques. Et l'ensemble, tout est prévu pour que scéniquement, en 4 heures, cette salle se transforme en espace culturel. Après les docks au Havre, c'est la deuxième plus grande salle de l'arrondissement du Havre. Quoi faut-il le savoir ? Il suffit de venir découvrir, de s'ouvrir, d'avoir un peu de culture. Et donc, bien sûr, de s'ouvrir à Bolbec et à la culture bolbecaise. Alors ici, quartier Beausoleil, on va aborder deux clichés. Le premier qui dit qu'il ne fait pas bon vivre à Bolbec. Et le second qui dit qu'il n'y a que des chômeurs. Alors, c'est quoi ce quartier ? C'est un quartier mixte, c'est ça ? C'est un quartier, un nouveau quartier, qu'on a voulu justement, comme vous dites, mixte. Donc, qui comprend à la fois du pavillon en location, du pavillon en accession à la propriété et du collectif. Donc ici, on a à peu près un peu plus de 200 logements nouveaux. Donc, avec une centaine de logements, une petite centaine de logements en location et donc à peu près l'équivalent en accession à la propriété. Donc, pour tout type de population. Donc, en accession libre directement sur des parcelles ou en accession de logements directement construits comme cela. Il y a combien de propriétaires là à Bolbec actuellement ? Alors, quand j'ai pris la mairie en 2008, on était à 41% de propriétaires. Aujourd'hui, on est à 46% de propriétaires. Donc, c'était un des objectifs de travailler sur l'accession à la propriété et de permettre à la fois aux Bolbecais, mais aussi aux gens de la région de venir, je dirais, investir à Bolbec. Et aujourd'hui, d'ailleurs, 30% des gens qui ont investi dernièrement sur Bolbec, 30% sont des Bolbecais, 70% sont des gens qui reviennent de Saint-Romain, du Havre, de Lillebonne, de la campagne environnante. Et donc, voilà. Ça attire, quoi. Bien sûr. Ça attire. Et on est ici sur un quartier, même si aujourd'hui, il y a quelques brumes, on est des rares. On est ici sur un quartier qui s'appelle Le Beau Soleil et on est en plein milieu au travers de la campagne aussi. Et donc, par rapport à ça, c'est des choses qui nous semblent relativement importantes. Non seulement il y a des gens qui travaillent ici à Bolbec, mais aussi il y a des gens qui habitent. D'ailleurs, on va essayer d'aller voir la dame pour savoir si elle se sent bien ici. Bonjour, madame. Je crois que vous jouez avec votre chien. Comment vous vous sentez ici dans ce quartier ? Vraiment très, très bien. Un quartier très calme. Franchement, oui, très bien. Très, très bien. Ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Ma deuxième année. D'accord. Et donc, vous êtes en famille, j'imagine ? Oui, oui. J'ai mes deux enfants, mon mari, oui. Et comment vous êtes devenue propriétaire ici ? Non, je suis locataire. Vous êtes locataire. Oui, locataire. Donc, j'ai fait une demande de dossier à la ville de Bolbec. On est passé en commission et on a eu la réponse et on n'avait pas vu. D'accord. Donc, heureuse d'habiter à Bolbec ? Oui, 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 oui. J'ai toujours vécu à Bolbec. Mes parents sont tenus chant des oiseaux. Oui, très bien. Oui ? Très bien. Sous-titrage ST' 501. Il a fait brouiller un petit peu, non ? C'est normal. Il y a l'histoire de la ville qui est ici. L'eau. L'eau a été le développement industriel de Bolbec au travers du textile. L'eau a fait venir Oryl, d'accord ? Qui aujourd'hui emploie 800 personnes. L'eau, c'était aussi des boulins à Bolbec. Il en reste trois aujourd'hui, dont celui-ci. On est en plein cœur de ville, dans une petite poesse derrière la rue principale. Et donc, à partir de ce moment-là, mais l'eau, c'est aussi parfois une problématique à Bolbec. C'est les inondations. Parce qu'une partie de cette rivière, elle est en découverte ici. Mais à 70%, elle est couverte dans la ville. D'accord. Et c'est une des problématiques, puisque Bolbec est une ville en cuvette. Voilà. Il y a peu de gens qui connaissent ça. C'est très beau, quoi. Oui, mais comme vous, ils vont demain le découvrir. Ah, d'accord. Voilà, ce programme est maintenant terminé. J'espère avoir réussi mon pari, vous avoir fait changer d'avis sur Bolbec. On se retrouve très vite dans un autre territoire de Seine-Maritime. Et de l'heure, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada